Bonjour tout le monde, merci de vous être connectés pour ce webinaire IRVE Rexel avec les partenaires Schneider Electric et Fresh Mile. On va attendre quelques petites minutes le temps que tout le monde soit vraiment connecté, que les derniers retardataires puissent nous rejoindre avant de démarrer ce webinaire. Voilà les connexions progressent, vous avez été très nombreux à vous inscrire et on vous en remercie. Écoutez, je vous propose qu'on démarre, il est 11h02, donc à nouveau bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire dédié aux solutions d'infrastructures de recharge véhicules électriques, l'IRVE, que propose Rexel avec ses partenaires Schneider Electric et Fresh Mile. Vous êtes très nombreux à connecter ce matin, on vous en remercie. Sachez que ce webinaire est également retransmis en direct dans 17 agences Rexel qui organisent une matinée technique dédiée à IRVE et on les salue tous. Ce webinaire sera également enregistré pour être proposé en replay sur le site rexel.fr. Pour co-animer ce webinaire, j'ai la chance d'être entouré des meilleurs experts, à savoir Carole Cosenza, qui est la responsable du centre d'expertise IRVE chez Fresh Mile, Mathieu Bretodeau, qui est business developer e-mobility chez Schneider Electric. Bonjour. Benjamin Saveney, chef de projet Nouvelles Énergies chez Rexel. Et nous aurons un guest, Bertrand Labès, qui est le directeur de la société LowBorn, qui a développé son activité autour de l'installation et de la maintenance de bornes de recharge. Au sommaire de ce webinaire, la présentation des services IRVE de Rexel, les dernières informations du marché de la mobilité électrique en France et sa réglementation. La valeur ajoutée qu'apporte l'opérateur de charge et de mobilité Fresh Mile. Et enfin, l'offre de bornes EVLink Pro AC et DC de Schneider Electric. Bref, ce webinaire doit être un véritable tremplin pour que vous puissiez démarrer ou continuer à développer votre activité IRVE. Vous allez voir ce marché de la mobilité électrique en hypercroissance et vous devez absolument en être acteur. Cette présentation et ce webinaire va durer environ 30 minutes. Nous aurons ensuite une session de questions-réponses d'environ 10 minutes. Pour poser vos questions, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et à l'issue de la présentation, on prendra les questions et on y répondra. Voilà, il est maintenant l'heure de démarrer la présentation. En introduction, vous informez qu'effectivement, Rexel vous accompagne dans vos projets IRVE avec toute une série de services et de solutions autour de l'offre produit, à savoir les formations avec les qualifications requises, le chiffrage pour l'installation de ce matériel avec nos équipes d'experts, tout l'accompagnement administratif pour faire gagner du temps, les meilleures offres de matériel avec notre partenaire Schneider, le service de recharge et de mobilité que propose Fresh Mile, qui est une entité Rexel, jusqu'au financement avec le programme Rexel Lease. Bref, tout un écosystème autour de l'IAVE pour que vous puissiez encore une fois saisir toutes ces opportunités de croissance d'activité, de business au quotidien. Voilà, il est temps pour moi de passer la main à Benjamin pour cette partie marché de la mobilité électrique. Merci Emmanuel, merci à toutes et à tous d'être si nombreux aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez compris, si aujourd'hui Rexel s'associe à Schneider et Fresh Mile pour vous parler d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, c'est que que l'on soit installateur, propriétaire de parking ou encore usager de ces nouveaux véhicules, électriques ou hybrides rechargeables, eh bien, il faut comprendre un petit peu où en est le marché. Et je vais essayer d'être concis sur ce marché auquel on souhaite vous permettre d'accéder grâce à nos solutions. Donc tout d'abord, on est sur un marché, comme le disait Emmanuel, qui est en hyper croissance déjà du côté des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Vous voyez qu'en dix ans, depuis 2014 donc, le marché a été multiplié par 64 concernant le nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables circulant sur nos routes en France. Donc, on était en 2014 à près de 28 000 véhicules seulement. Aujourd'hui, on atteint près de 1 800 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation. Il faut savoir que de janvier à mai 2024, on a enregistré 200 000 nouvelles immatriculations, ce qui en soit est également une hausse de 13,7 % par rapport à la même période l'an dernier. Concernant la différence, quelle est la proportion entre les véhicules électriques hybrides rechargeables qui sont immatriculés et les véhicules thermiques ? Vous avez cette donnée à droite. Donc, en mai 2024, on comptait 21 % de parts de marché pour les véhicules électriques hybrides rechargeables contre près de 80 % pour les véhicules thermiques. Cependant, si on observe seulement les dernières années sur cette progression, on voit qu'en 2018, donc hier, on était à 2,1 % de parts de marché et que cette croissance s'est faite de façon phénoménale à partir de 2021. Puis 2023, on était à 18 % de parts de marché en avril et en octobre 2023, nous étions à 23,4 %. Au moment où on vous parle, à fin mai 2024, on est encore à 21 % de parts de marché de véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés. Alors bien sûr, qui dit une augmentation du nombre de véhicules en circulation appelle à une augmentation du nombre de points de charge pour pouvoir les recharger tout simplement. Et là aussi, le marché de la borne est en pleine expansion. Au 30 avril 2024, on comptait 129 525 points de charge ouvert au public, ce qui est une hausse de 30 % par rapport à avril de 2023. On estime qu'il y a en moyenne 192 points de charge pour 100 000 habitants. Et là aussi, on est sur un marché qui évolue de façon exponentielle puisqu'entre 2014 et avril de cette année, le marché a fait x15. En effet, vous voyez qu'on était à 8 600 points de charge ouverts au public en 2014. Cette année, on arbore presque les 130 000 points de charge. Alors après, je rappelle que les points de charge ouverts au public ne comptabilisent même pas ne comptabilisent même pas les points de charge qui ont été installés dans le résidentiel. Et d'ailleurs, en parlant de ces diverses typologies de parking, vous avez la répartition à droite, donc à fin mai 2024, où se situent ces points de charge qui sont ouverts au public. 43 % se situent dans les commerces avec un peu plus de 55 300 points de charge. Dans les parkings, on a un peu plus d'un tiers du parc de borne qui est situé, donc avec presque 45 000 points de charge. 17 % sur les voiries. Donc là, vous vous en doutez, on s'adressera plutôt sur des points de charge en courant continu. Et enfin, seulement 5 % des points de charge ouverts au public sont disponibles dans les entreprises. Ce qui, on va le voir tout de suite, va probablement se débloquer très rapidement suite aux réglementations sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Et donc, pour rappel, tous ces chiffres que vous avez ici ne concernent même pas le résidentiel qui représente pourtant 90 % des recharges. Alors après, puisqu'il y a diverses répartitions, vers quel type de points de charge s'orienter par rapport à ce projet ? Tout d'abord, on voit qu'il y a deux types de points de charge, les points de charge en courant alternatif et les points de charge en courant continu. Donc tout d'abord, si vos projets concernent majoritairement des projets résidentiels, dans un premier temps, on va pouvoir se dire que les véhicules vont rester stationnés sur le même point de charge une bonne partie de la journée ou une bonne partie de la nuit. Il ne sera donc pas nécessaire de mettre tout de suite des puissances trop élevées qui, en plus, peuvent influer sur le tarif de votre résidence. Donc là, on pourra déjà commencer à songer à, non pas des bornes, mais des prises renforcées, d'une puissance inférieure à 3,7 kW, et qui vont vous permettre de recharger jusqu'à 20 km en moyenne par heure de recharge pour ce point de charge. Ensuite, si vous avez peut-être plusieurs véhicules en résidence, on va pouvoir s'orienter vers des bornes de recharge en courant alternatif. Donc cette fois-ci, un petit peu plus puissantes, qui vont en général de 3,7 à 7 kW pour du monophasé, de 11 kW à 22 kW pour du triphasé, et cette fois-ci, on va pouvoir récupérer jusqu'à 70 km par heure de recharge. Enfin, pour les projets qui vont être plutôt dans le tertiaire ou dans l'industrie, on va passer à des points de charge en courant continu, puisque là, on va faire face à des typologies d'usagers qui ne vont pas rester toute la journée sur le point de charge. Donc il sera là nécessaire de délivrer un petit peu plus de puissance. Donc à partir de 22 kW et plus, on passe sur de la recharge dite rapide ou accélérée, qui va vous permettre de récupérer jusqu'à en moyenne entre 110 km par heure de recharge, voire plus de 200 km en fonction des puissances associées. Et Schneider vous présentera tout à l'heure leurs solutions associées sur ce point. Alors déjà, qu'est-ce qui explique la hausse exponentielle de ces véhicules électriques en France ? Eh bien déjà, les réglementations qui évoluent. Vous avez probablement déjà entendu parler de la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, et côté véhicules dans les entreprises, on sait qu'il y a des obligations de verdissement des flottes. Vous en avez déjà entendu parler probablement. Depuis le 1er janvier 2022, 10% des flottes de véhicules électriques des entreprises doivent être électrisées. Depuis le 1er janvier de cette année, ce montant est déjà passé à 20%. Vous voyez que d'ici le 1er janvier 2027, 40% des véhicules d'entreprises devront être électriques ou hybrides rechargeables. Et enfin, l'objectif 2030, c'est que 70% des flottes de véhicules soient électrisées. Ce qui va donc appeler, là aussi, un nombre grandissant de points de charge dans les entreprises, qui, je le rappelle, on l'a vu tout de suite, ne représentent que 5% des points de charge ouverts au public. Donc, on pourra aussi comprendre que dans les entreprises, il y a des points de charge réservés aux personnels de l'entreprise qui ne sont pas comptabilisés, mais quand bien même, on voit qu'il va y avoir un besoin grandissant de recharge sur ce type de véhicules. Côté particulier, nous allons toutes et tous être très rapidement sollicités sur l'électrification de nos moyens de transport, puisqu'on voit déjà que les premières briques sont posées avec ce qu'on appelle les zones à faible émission, les ZFE, imposées par la loi Climat et Résilience. Vous avez la liste aujourd'hui des 12 premières ZFE disponibles en France. Et donc, ces ZFE, pour rappel, imposent que depuis le 1er janvier 2023, les véhicules critères 5 ne peuvent plus stationner ou circuler. Depuis le 1er janvier de cette année, les véhicules critères 4. Et l'an prochain, ce seront les véhicules critères 3, qui ne seront plus autorisées à circuler dans ces ZFE sous peine d'amende. Donc, circuler ou stationner. Et pour rappel, l'objectif 2025 du gouvernement, c'est que l'on passe de ces 12 ZFE dans les grandes métropoles de France à 43 ZFE dans les métropoles d'au moins 150 000 habitants. Côté bornes, là aussi, tous les propriétaires de parking, ou la grande majorité, vont être concernés par les obligations de prééquipement et d'équipement de la loi d'orientation des mobilités. Alors, prééquipement, équipement, ce sont deux termes qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne veulent pas nécessairement dire la même chose. Si on prend le prééquipement, il s'agit déjà de raccorder les places de parking en vue d'éventuellement installer des bornes plus tard. Il faut que la gaine, le câble, soit passé sous les places de parking pour pouvoir installer une borne. Et ce passage de câble est réglementé. Quand on parle d'équipement, c'est lorsque la borne est cette fois-ci installée, sortie de terre et disponible pour l'usage des conducteurs de véhicules électriques. Vous le voyez, il y a des obligations d'équipement et de prééquipement en fonction de la typologie de bâtiment. Donc, pour les bâtiments résidentiels neufs, ou faisant l'objet d'une rénovation importante, pas d'obligation d'équipement. C'est logique. On ne va pas imposer aux riverains d'avoir une borne sur leur place de parking s'ils n'ont peut-être pas déjà un véhicule électrique. En revanche, il sera nécessaire de prééquiper 100% des places pour que si tel ou tel riverain souhaite un jour faire l'acquisition d'une borne, elle puisse être raccordée directement sur sa place de parking. Concernant les bâtiments non résidentiels neufs ou faisant l'objet de rénovations importantes, à partir de 10 places sur le parking, 20% des places sont à prééquiper. Il en va de même pour les parkings de plus de 200 places. A la seule différence que pour un parking de plus de 10 places, il devra aussi avoir obligation cette fois-ci d'une borne à minima et de deux bornes pour les parkings de plus de 200 places. Et vous avez probablement entendu que, à partir du 1er janvier 2025, pour les bâtiments non résidentiels existants, il sera nécessaire d'installer un minimum d'une borne par tranche de 20 places. Alors après, on va rapidement faire face à différentes typologies de projets, différentes typologies d'usagers, et il faut savoir que ces infrastructures ne vont pas avoir nécessairement les mêmes usages et ne vont pas pouvoir présenter les mêmes avantages en fonction de la typologie d'usagers qu'elles sont censées satisfaire. Si on prend l'exemple des copropriétés, les copropriétés vont en général être plus friands de pouvoir effectuer des comptages individuels des consommateurs. Pourquoi ? Tout simplement pour que toute la copropriété ne paye pas pour un seul riverain qui aurait sur sa place de parking une borne pour recharger son véhicule. Pour les mairies, bénéficier d'infrastructures de recharge, ça peut aussi vouloir dire booster le tourisme sur la commune et donc, dans le même temps, l'activité de leur commerce. Je m'explique. Une mairie installe une borne sur son parking parce qu'elle est soumise aux obligations réglementaires. Cependant, sa borne, elle la rend géolocalisable via une application ou un site web. Un automobiliste qui a besoin de se recharger, qui n'avait peut-être pas initialement prévu de s'arrêter sur la commune, vient se recharger sur la mairie et maintenant qu'il est raccordé, dans l'attente que son véhicule soit rechargé, va peut-être aller au sein des rues commerciales pour faire bénéficier l'activité des commerces. Pour les hôtels, il va s'agir très rapidement de se démarquer de la concurrence. Si on prend un exemple simple, deux hôtels se font face à face, un véhicule électrique arrive en cours de périple sur le chemin des vacances. Au-delà du prix de la chambre, il va surtout se demander s'il pourrait être rechargé pour repartir et continuer son périple le lendemain. Les centres commerciaux, on l'a vu, ont souvent des parkings de plus de 10 places, en tout cas, de plus de 200 places peut-être. Mais étant soumis à ces obligations de prééquipement et d'équipement des bornes, ils vont peut-être souhaiter facturer le service de recharge aux usagers pour, dans un premier temps, amortir le coût d'alimentation de leurs infrastructures. Les entreprises, elles, qui mettent à disposition des points de charge sur leur parking qui sont disponibles à la fois à leurs visiteurs, à leurs clients, mais aussi à leur flotte de véhicules utilitaires, vont peut-être vouloir facturer la recharge à certains usagers, mais ne pas facturer à leurs collaborateurs et donc différencier les usagers de ces infrastructures. Il faut savoir que, pour chacune de ces fonctionnalités, FreshMile vous apporte la réponse via des services de charge. Il faut également comprendre que FreshMile est à découvrir tout de suite sur rexel.fr et surtout, ces services sont compatibles avec les branch leaders qui vous seront présentés tout de suite. Et à cet effet, je vais d'ailleurs laisser la parole à Carole Cosenza pour vous présenter qui est FreshMile et les solutions qu'ils peuvent vous apporter. Merci Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter FreshMile. Comme l'a dit bien Benjamin, FreshMile est une solution de service et filiale de Rexel depuis 2021. Donc, notre métier est opérateur de recharge et nous sommes 100% experts dans la mobilité électrique depuis 2010. Nous travaillons sur deux champs d'action qui va de la gestion des bornes jusqu'à l'accompagnement des automobilistes pour recharger leur véhicule électrique. Notre premier métier, donc, c'est d'un côté être CPO. Donc, CPO, ça signifie opérateur d'infrastructures de recharge. Pour cela, on va s'occuper de gérer les bornes et donc de se connecter aux bornes pour mettre en place des services. Alors, les services, on a comme par exemple donné les droits d'accès. On peut s'occuper donc de la tarification et de monétiser la recharge. On surveille bien sûr les points de charge en temps réel et ainsi on peut s'occuper de la télématenance et donc d'organiser la maintenance avec les installateurs qui s'occupent du parc de bornes sur site. Donc, en cas de besoin de panne, etc. Donc, ces ensembles de services sont suivis sur notre plateforme, notre plateforme informatique qui est développée à 100% par FreshMile qui s'appelle FreshMile Park. Donc, cette plateforme de supervision, cela permet de faire des suivis des charges et puis bien sûr de faire des statistiques en ligne, bien sûr. On peut également exporter ces données pour les exploiter. Donc, cette plateforme de supervision est accessible aux installateurs aussi pour visualiser les bornes mais bien sûr, c'est un outil essentiel pour les propriétaires de bornes. Donc, l'autre métier, de l'autre côté, nous avons un métier qui s'appelle EMSP, ce qui veut dire opérateur de mobilité. On va donc fournir aux automobilistes tous les moyens pour qu'ils puissent se recharger. Plusieurs façons de le faire. On a une application mobile qui est aussi développée par FreshMile pour trouver les bornes et aussi démarrer les recharges. On a également un autre moyen qui est un pass FreshMile qui reste un badge RFID. Et enfin, nous avons un autre moyen qui permet librement à tout utilisateur qu'on n'ait pas d'abonnement ou pas de pass FreshMile, on a un QR code qui est accessible sur les bornes. En fait, c'est un autocollant qui est fixé à côté des points de charge. Et grâce à ce QR code, tout le monde peut se recharger. Et enfin, un point essentiel, nous donnons une assistance téléphonique 24h sur 24 et 7 jours sur 7 si bien sûr les automobilistes en ont besoin en cas de panne ou de problématiques pour se raccorder à la borne. Bien sûr, tous ces services sont... On retrouve bien sûr tous ces services dans des packs que l'on retrouve chez Rexel qui sont proposés. Donc, nous avons trois packs. Le pack light, le pack business et le pack public. Donc, le pack light, ça reste un pack à usage purement privé. Donc là, les charges sont gratuites. C'est vraiment... Ce n'est pas ouvert au public du tout. Bien sûr, nous proposons l'accès à la plateforme FreshMileParc pour les propriétaires de borne. Ensuite, on a le pack business. Dans ce pack business, là, c'est un abonnement qui est vraiment adapté aux entreprises. Donc, on rend la charge payante. Elle peut être gratuite pour la flotte d'automobiles, la flotte commerciale, par exemple, ou d'utilitaires, et payante pour les collaborateurs qui auraient leur propre véhicule privé ou voire les visiteurs. Et enfin, on a le pack public. Donc, en plus du pack business, les bornes ici sont interopérables. Elles sont vraiment visibles de tout public. Tout le monde peut venir se recharger quand il le souhaite. Donc, ces bornes sont souvent sur l'espace public, bien sûr, en voirie. On les retrouve aussi dans les centres commerciaux, dans les hôtels, les restaurants. Enfin, voilà. Il y a vraiment tout un monde qui s'intéresse à ces packs publics afin qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui passent sur leur espace. Enfin, voilà. Aujourd'hui, Fresh Mile opère, vous voyez, plus de 40 000 bornes opérées en France. Donc, ça, c'est vraiment les bornes opérées par Fresh Mile. Et bien sûr, toutes ces bornes, aujourd'hui, sont compatibles avec beaucoup de... Enfin, je veux dire, tous nos services sont compatibles avec beaucoup de bornes, dont celle de Schneider. Et j'ajouterais juste un point. Il faut absolument que vos bornes soient communicantes afin d'être opérées par Fresh Mile. Donc, je laisse la place à Schneider afin de vous leur laisser expliquer et présenter leurs bornes. OK. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, Mathieu Brotoudou, je suis le business developer IRVE chez Schneider Electric sur la région ouest. Et donc, je vais vous présenter la solution globale en IRVE chez Schneider. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une clientèle ciblée tertiaire. Mais on voulait simplement vous faire un petit rappel du panel global d'offres IRVE chez Schneider Electric. Donc, on a aussi des solutions pour les applications chez les particuliers avec des prises renforcées et des bornes 7 et 11 kilowatts. Sur chacune de ces gammes, vous allez retrouver des produits qui peuvent être connectés pour que le client puisse piloter sa solution de recharge avec son téléphone portable, notamment pour démarrer et arrêter une charge, récupérer ses historiques de consommation ou bien paramétrer son mode de recharge. Je veux que mon véhicule recharge uniquement en heure creuse, par exemple, ou bien via un agenda personnalisé, je vais venir sélectionner les tranches horaires sur lesquelles je souhaite recharger mon véhicule. Et ensuite, vous avez donc les gammes dédiées plutôt aux professionnels avec la Pro AC et la Pro DC sur lesquelles on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Côté, donc, gamme en courant alternatif, donc, l'EVLink Pro AC, c'est une solution qu'on fabrique en France dans notre usine d'Angoulême. Nos cartes électroniques sont également fabriquées à l'usine d'Angoulême et on les tropicalise donc directement à la suite de leur fabrication à l'usine. Dans cette gamme EVLink Pro AC, vous allez retrouver des versions monophasées et triphasées et à chaque fois, que ce soit pour la version mono ou tri, vous allez pouvoir paramétrer la puissance de la borne. Donc, une monophasée, vous allez pouvoir la paramétrer de 3,7 à 7,4 kW et la version triphasée, vous allez pouvoir la paramétrer de 11 à 22 kW. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de sélectionner des références qui ont soit uniquement une prise T2S ou bien on a également des références sur lesquelles vous allez retrouver un combo avec une prise T2S et également une prise domestique sur la borne. Dans tous les cas, toutes les Pro AC sont nativement équipées du lecteur de badges RFID mais là aussi, vous avez le choix de pouvoir paramétrer la borne soit pour qu'elle fonctionne avec du contrôle d'accès via des badges soit qu'elle soit totalement en libre accès notamment quand le client a besoin de recharger uniquement des véhicules professionnels. On n'a pas besoin de se poser la question qui a consommé quel volume d'énergie sur les bornes. On a fait le choix d'intégrer un maximum d'éléments à l'intérieur de la borne. L'objectif, c'est de limiter l'impact sur les infrastructures en amont pour le client mais c'est aussi de vous faciliter la vie vous en tant qu'installateur pour l'installation de la borne et le câblage de la borne chez les clients. Cette gamme Pro AC elle est évolutive on va pouvoir ajouter à l'intérieur de la Pro AC des cartes électroniques notamment des cartes 4G pour pouvoir communiquer avec Fresh Mile ou bien une carte TIC si on a besoin de faire de la gestion d'énergie dynamique avec un compteur Linkish et un particulier. Mais également on va pouvoir ajouter des cartes électroniques à l'avenir dans ces bornes pour qu'elles puissent encaisser je dirais les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur le marché fonctionnalités qui sont notamment liées à la norme ISO 1518. Ensuite comme on sait qu'on a régulièrement besoin d'avoir des solutions de gestion d'énergie sur les sites de vos clients là vous avez plusieurs solutions à votre disposition soit vous êtes sur des petites architectures et on va pouvoir faire de la gestion d'énergie dynamique simple avec des compteurs mode bus communiquant ou bien on a un gestionnaire d'énergie qui s'appelle EV Charging Expert qui va vous permettre de faire de la gestion d'énergie statique et dynamique sur des architectures beaucoup plus conséquentes et donc ces bornes proissées elles sont livrées avec une petite platine de fixation qui vous permet de les fixer sur n'importe quelle surface murale vous avez également des solutions sur pied et on a aussi une solution qu'on appelle kit métallique qui est un habillage métallique Benjamin si tu veux passer simplement super donc la solution kit métal elle va répondre à plusieurs besoins le premier peut être esthétique certains clients vont préférer ce type de solution ensuite on va installer nos bornes dans des kits métal dans des zones où vous pouvez avoir potentiellement des problématiques de vandalisme ce qui va faire qu'on va venir augmenter la robustesse de la solution puisque les bornes sont protégées à l'intérieur de l'habillage métallique en voirie par exemple Benjamin si tu veux juste passer ouais super merci et finalement dans ce kit métal vous allez également pouvoir installer des coffrets qui vont vous permettre d'intégrer par exemple les protections ou les compteurs s'ils ne sont pas déjà intégrés dans les bornes et vous allez également pouvoir sur le kit métal double via le coffret Thalassa qu'on va pouvoir retrouver en base du kit métal et bien venir alimenter un kit métal double avec un seul câble on va ensuite faire une répartition du câble dans le coffret Thalassa et s'en aller alimenter nos deux points de charge dans le kit métal super côté paramétrage des pro AC donc là on va utiliser une application qui s'appelle e-setup pour électricien cette application elle est totalement gratuite elle est disponible sur l'ensemble des smartphones et on va venir se connecter à la borne avec son téléphone portable en bluetooth donc là pas besoin d'ouvrir la borne d'utiliser un logiciel compliqué sur son pc on lance le bluetooth de la borne on se connecte avec son téléphone lors de la première connexion la borne va nous demander de lui créer un code pin pour démarrer son paramétrage et ensuite vous allez retrouver tous les items pour le paramétrage d'une borne notamment la puissance à laquelle vous souhaitez la faire fonctionner pouvoir paramétrer la gestion d'énergie s'il y en a la supervision les créations de badges tout ce qu'on va pouvoir retrouver en termes de paramétrage lié à la borne de recharge et si vous êtes sur des sites où vous avez pas mal de bornes à paramétrer vous allez paramétrer la première borne sur e-setup vous allez pouvoir exporter votre fichier de paramétrage sur votre téléphone portable et ensuite vous n'allez plus qu'à plugger ce fichier de paramétrage sur les suivantes pour pas avoir à reparamétrer l'ensemble des bornes de A à Z la prochaine slide s'il te plaît Benjamin merci donc côté solution en courant continu donc le Vlink ProDC c'est une solution que vous allez pouvoir positionner sur je dirais l'ensemble des environnements sur lesquels on a besoin de ce type de solution que ce soit privé ou public on a plusieurs puissances disponibles au catalogue on a 120 kW 150 kW et 180 kW on va fonctionner avec des modules de puissance de 30 kW ça a un double intérêt le premier c'est que si vous avez un module de puissance qui est HS dans la borne et bien celle-ci va continuer de fonctionner avec les modules restants l'autre intérêt c'est qu'on va pouvoir faire évoluer la puissance de la borne pour passer d'une 120 kW à une 150 ou à une 180 simplement en ajoutant des modules de puissance à l'intérieur lorsqu'on sait que le client il est amené à potentiellement faire évoluer la puissance de sa borne on va simplement prévoir l'infrastructure amont pour encaisser les puissances supplémentaires notamment la section de câble et la protection du câble en sachant qu'on ne doit prévoir que la protection du câble puisque l'ensemble des protections liées à la borne de recharge sont déjà installées à l'intérieur Benjamin je veux bien que tu passes à la slide suivante merci idem pour tout ce qui est des équipements de communication pour faire communiquer la borne le modem 4G le module wifi tout ça c'est déjà prévu à l'intérieur de la borne vous n'avez pas besoin d'en prévoir des supplémentaires et on parlait de puissance juste avant sachez que vous avez également la possibilité de brider la borne en termes de puissance votre client vous savez qu'il n'y a que 100 kW de disponible sur son réseau il veut une borne DC on va lui vendre une borne 120 kW et lors du paramétrage de la borne on va venir brider la borne pour qu'elle puisse fonctionner avec une puissance maximum de 100 kW sur ces bornes pro DC on a forcément deux connecteurs ensuite on va avoir deux configurations possibles soit vous allez retrouver des références avec un double connecteur CCS2 soit on peut faire un mix avec d'un côté un combo CCS2 et de l'autre un connecteur CHAdeMO on va également pouvoir vous proposer plusieurs longueurs de câbles on a une longueur de câbles de 5 mètres avec le système de management du câble mais on est également en mesure de vous proposer un câble de 7,5 mètres sur laquelle par contre on n'a pas la solution de management du câble c'est des longueurs qu'on nous réclame régulièrement notamment sur les applications de bus électriques ou de camions électriques si besoin pour les applications en environnement public on peut également je dirais vous proposer l'option TPE intégrée et donc ces bornes ProDC comme les ProAC sont compatibles avec notre gestionnaire d'énergie EV Charging Expert on a pour finir on a pour finir sur cette solution ProDC l'ensemble des pièces détachées dont vous avez besoin pour assurer la maintenance préventive et corrective des ProDC et si on n'a pas eu l'occasion de vous former sur cette solution on vous accompagne sur la mise en service de ces ProDC vous voyez à l'écran notre solution de gestion d'énergie qui s'appelle EV Charging Expert elle est compatible donc avec notre solution ProAC et notre solution ProDC c'est un module qu'on va venir installer sur site et qui communique directement en filaire avec les bornes et les organes de mesure s'il y en a ça nous assure une excellente qualité de gestion et surtout une grande fiabilité de communication pour assurer une bonne gestion d'énergie sur vos sites ce système il a deux manières de gérer l'énergie soit de manière statique comme son nom l'indique on va venir brider une grappe de borne avec une intensité maximale à se partager de manière fixe je sais qu'au moment le plus défavorable de ma journée je n'ai que 100 ampères de disponible sur mon réseau et bien je vais venir plafonner ma grappe de borne avec une intensité de 100 ampères à se partager il peut également gérer l'énergie de manière dynamique dans ce cas là on va installer des centrales de mesure et des compteurs on va venir récupérer les informations en temps réel de ces organes de mesure qu'on a installé soit dans les TGBT soit dans les TGBT et les tableaux divisionnaires on va indiquer au système quelle est la puissance maximale disponible sur le réseau du client il récupère en temps réel donc les informations des compteurs et donc avec ces deux informations il va venir calculer la réserve d'énergie disponible à se partager pour les bornes et donc cette réserve d'énergie elle est disponible pour la recharge elle va évoluer de manière dynamique en fonction des consommations de mon bâtiment sur la journée ici aussi on est en mesure de vous accompagner pour la mise en service de nos gestionnaires d'énergie soit avec des solutions d'assistance de mise en service à distance soit on peut vous faire déplacer un technicien sur site pour vous accompagner pour le paramétrage et la mise en service de notre gestionnaire d'énergie merci à toutes et à tous pour votre écoute je vais laisser la parole à Bertrand Labès donc notre partenaire Schneider Electric et Fresh Mile qui va vous faire un partage qui a un retour d'expérience sur nos deux solutions et bien bonjour à tous me voilà devant vous pour vous faire un retour d'expérience sur l'installation et la mise en service des bornes de recharge Schneider Pro AC principalement avec supervision Fresh Mile donc spoiler tout se passe bien de toute façon je ne suis pas sûr d'avoir le droit de dire le contraire mais bon plus sérieusement pour décrire je suis dans le domaine de l'IRVE depuis 6 ans une entreprise dédiée depuis un peu plus de 2 ans et demi on installe environ 400 bornes par an toute puissance on est multimarque pour les bornes AC une majorité de bornes Schneider et notamment des bornes Pro AC en entreprise et notre cible et ce dont je vais vous parler c'est vraiment d'équiper les sites des entreprises et les domiciles des collaborateurs pour des véhicules de fonction donc tout d'abord la borne je vais essayer de ne pas être trop redondant par rapport à ce qu'a l'explication de Mathieu mais la Pro AC elle est simple robuste facile à installer moi mes gars aime bien la poser on ajoute des modules c'est à dire qu'on va avoir rajouté les modules de com la carte TIC pour le recordement c'est très simple à installer et à ajouter à l'intérieur de la borne le paramétrage là encore e-setup très fonctionnel et on a juste une petite appli on n'a pas besoin d'avoir de matériel supplémentaire on va gérer la puissance on va paramétrer les badges et les accès pour une station le EV charging expert qu'on appelle le LMS enfin entre nous qui est là pour superviser qui apporte un délaissage cette centrale avec une centrale de mesure c'est fortement conseillé très souvent on se retrouve face à des clients qui ont des désirs de puissance des puissances de borne et qui n'ont pas forcément l'alimentation qui correspond donc ce LMS avec cette centrale de mesure va à la fois rassurer le client et va nous permettre de répondre à ses souhaits de puissance de borne pour les paramétrages l'accompagnement par Schneider est fortement conseillé pour les premiers on a essuyé quelques plâtres maintenant ça se passe beaucoup mieux donc voilà pour le LMS pour les installations au domicile des collaborateurs j'ai vu notamment dans le chat qu'il y avait déjà quelques questions je vais principalement installer en là encore des pro AC on va aller rendre ces bornes communiquantes et en fonction des entreprises elles ont des stratégies différentes de gestion d'identification pas forcément mais de remontée de charges notamment pour des questions comptables la solution Fresh Mile permet à ce que le client va avoir en temps réel tout le temps la consommation de son collaborateur chez lui et va pouvoir contrôler notamment les charges la problématique des charges du week-end de l'utilisation personnelle du véhicule de fonction donc c'est où Freshma il va fournir deux cartes une pro une perso et charge à la RH de surveiller les charges du week-end du vendredi du lundi ça c'est une des solutions on peut avoir installé des compteurs physiques au domicile du collaborateur qui lui va aussi faire remonter sa consommation notre idée c'est d'accompagner au mieux à la fois dans la réflexion et à la fois dans la mise en place la gestion par l'entreprise de cette nouvelle organisation de gestion du carburant simplement mais ça se passe très très bien vous le voyez là sur la slide à la fois des concessions des groupes de concessions automobiles qui ont des usages différenciés des bornes et puis des simples entreprises où on va se recharger à l'entreprise mais aussi on va équiper chaque domicile des collaborateurs la carte TIC va servir au niveau des collaborateurs comme l'a dit Mathieu pour avoir un délestage automatique de la borne et pour assurer une tranquillité au niveau de la fiabilité et de la recharge donc j'ai parlé de Fresh Mile alors concrètement comment ça se passe l'installateur va prendre en charge l'installation ou va de lui-même via Rexel contractualiser via Fresh Mile pour le compte du client ou va accompagner le client qui va contractualiser directement avec Fresh Mile c'est très souvent ce qui se fait je parle sur le contrôle de Carole sur Fresh Mile et c'est beaucoup plus simple donc le Fresh Mile va expliquer au client va lui montrer le parc Fresh Mile pour l'état de ses bornes va lui montrer aussi tous les rendus les relevés d'état de charge qui et qui permettent là encore d'avoir une tranquillité et une autonomie du client quand le client nous appelle constamment pour des questions de remontée de charge l'installation se passe très facilement on est assisté par Fresh Mile quand on fait le paramétrage on a des numéros dédiés et des équipes vraiment sympas qui prennent le temps avec nous pour et je rajouterai un point que dernièrement nous avons sorti une solution qui s'appelle Fresh Mile Check qui permet aux installateurs de paramétrer leurs bornes on les accompagne c'est vraiment un outil qui est très pratique vous pouvez tester vos bornes vous-même bien sûr Fresh Mile est toujours là au cas où vous avez un souci mais sachez que maintenant c'est encore plus rapide vous êtes vraiment accompagné sur n'importe quelle borne en tout cas avec Fresh Mile Check tout à fait plus rapide et rassurant on a aussi quand même la possibilité du contact téléphonique mais ça nous rend plus autonome dans le paramétrage c'est vrai j'ai eu des retours très récemment d'ailleurs des équipes là-dessus donc voilà pour dire que la collaboration et l'entente Schneider Fresh Mile ça marche plutôt bien pour revenir vraiment sur sur la borne moi des principaux avantages que je compte c'est l'évolution possible des usages il y a un côté rassurant là on opère vraiment notre rôle de conseil vis-à-vis du client un exemple concession Jean Rouillet un groupe d'une cinquantaine de concessions le client avait besoin de borne mais ne souhaitait pas forcément les opérer tout de suite on a fait le choix de la pro AC on l'a accompagné et la borne est à la fois évolutive et il pourra déclencher l'opérateur de mobilité Fresh Mile quand il le souhaitera donc au début il les installe pour les collaborateurs pour ses techniciens et puis petit à petit il va les ouvrir au public et on a déjà inséré la carte 4G dans la borne il suffira juste de recevoir le petit QR code la petite carte SIM de Fresh Mile et c'est parti on va profiter un petit peu de la notoriété de la marque Schneider par rapport au pro AC ce qu'on ne va pas nous forcément mettre en avant mais ce qu'on vit vraiment c'est la simplicité à la fois dans le rajout d'options à l'intérieur de la borne et la simplicité de montage et de mise en service et voilà et je vous remercie à tous et on va répondre certainement aux questions je vois qu'il y en a déjà de toute façon oui en effet merci Mathieu merci Carole merci Benjamin et merci Bertrand on passe aux questions réponses qui vous avez posé tout simplement sur le chatter en tout cas sur le onglet questions en bas à droite de l'écran alors juste avant si je puis me permettre puisqu'on vient de vous présenter les gammes les gammes Villing Pro AC on profite de ce webinaire pour vous faire savoir qu'il vous reste jusqu'au 30 juin pour profiter de la promotion sur les Evening Home et Evening Home Smart ainsi que les Evening Pro AC que vient de vous présenter Mathieu donc vous pouvez les retrouver sur Excel.fr dans l'onglet promotion voilà Benjamin je vais juste je rapporte juste une petite précision en effet sur la partie EV Link Pro AC vous avez une promo jusqu'au 30 juin et on va je dirais continuer la promo sur les gammes EV Link Home et Home Smart jusqu'à fin août très bien parfait merci Mathieu pour ces précisions merci Benjamin pour cette précision également et on passe aux questions aux questions réponses une première question bonjour peut-on installer du 7.4 kW en tri également avec les bornes Schneider bornes avec multi prestataires possibles point d'interrogation si je comprends bien la question c'est est-ce qu'on a une solution de bornes monophasées 7.4 kW qui est totalement ouverte et qui sera fonctionnée avec plusieurs prestataires c'est ça oui on peut considérer que c'est la bonne question que ce soit sur les bornes Pro AC ou Pro DC de toute façon on est sur un protocole de communication au CPP qui est totalement ouvert et donc en effet libre choix au client de travailler avec qui il le souhaite ok notre question qu'apporte l'OCC PP 2.0 par rapport au 1.6 alors on va faire on n'a pas encore tout le détail ce qu'on va retrouver à l'intérieur mais il y a des notions de cybersécurité il y a également des notions de nouvelles fonctionnalités de nouveaux protocoles de communication pour pouvoir faire évoluer ce qu'on va pouvoir je dirais générer comme flux d'informations entre les véhicules les opérateurs et les bornes ok une question sur est-ce que les bornes sont obligatoires pour les parkings des étudiants sur un terrain public d'état quelle est la norme pour les vélos électriques et est-ce que FreshMile est compatible avec le logiciel Vigique et ARD pour cette dernière partie Carole de compatibilité alors la compatibilité FreshMile aujourd'hui on a possibilité de se lier avec on va dire un bloc de gestion mais ce n'est pas enfin ce n'est pas notre voilà notre développement aujourd'hui donc pour être compatible avec d'autres logiciels il faut il faut développer pour l'instant on n'a pas de compatibilité comme ça on propose l'exportation des données pour que vous puissiez après les récupérer sur ces logiciels là donc voilà ok sur les vélos électriques je ne sais pas si quelqu'un a la réponse sur la norme pour les vélos électriques non pour le coup ça non on prend le point et on tâchera de vous apporter la réponse et sur l'obligation d'avoir des bornes sur les parkings des étudiants sur un terrain public d'état là ça rejoint Benjamin sur l'obligation de la loi l'homme c'est à partir de plus de 10 places qui sera nécessaire qui sera nécessaire d'installer comment dire de prééquiper et d'équiper les bornes sachant que à cela vous l'avez peut-être entendu également de plus en plus le solaire vient pousser également à l'essor des décapports puisque côté ombrières pour celles et ceux qui posaient des questions il y a aussi des obligations désormais pour les parkings de plus de 1500 mètres carrés d'équiper 50% de leur superficie enfin 50% de leur place en ombrières donc tant qu'à avoir des ombrières autant qu'elles puissent également produire pour alimenter des bornes permettant ainsi d'amortir les coûts d'alimentation de ces infrastructures Ok Une question sur est-il possible de différencier les véhicules personnels des véhicules collaborateurs d'avoir cette dualité sur la partie chargement Carole ? Oui tout à fait alors on différencie justement les flottes on va dire les collaborateurs les flottes commercières on va dire et les véhicules des collaborateurs privés donc grâce aux badges en fait ce sont les badges qu'on enregistre sur cette plateforme Fresh Mile Park pour identifier qui aura la recharge gratuite donc pour les véhicules de la société et qui aura la recharge payante pour les autres Voilà donc on enregistre après soit par le code du badge soit éventuellement on peut enregistrer si on est dans le mode de recherche payante privée pour les collaborateurs pour bénéficier d'un tarif exceptionnel voilà plutôt que du tarif public ou pour les visiteurs on peut enregistrer aussi les mails de chaque collaborateur qui sont de la société afin de bénéficier d'un tarif préférentiel voilà Ok une question sur la liaison vers la borne on parle d'alimentation plus de câbles réseau c'est ces deux ces deux éléments là qui qui permettent d'avoir la liaison avec la borne parce qu'il y a d'autres paramètres non c'est ça on va alimenter les bornes et ensuite si on a besoin de les rendre communiquantes soit pour les piloter avec un gestionnaire d'énergie soit pour qu'elles puissent être opérées par Fresh Mile on va en effet créer un réseau de courants faibles pour ramener toutes les bornes sur un switch et sur lequel on va venir greffer un modem 4G pour ouvrir une porte pour l'opérateur on peut aussi passer par le réseau informatique du client si celui-ci est ok pour nous ouvrir des portes après on s'adapte en fonction du besoin et je dirais les problématiques sur site et chez Schneider on a deux moyens en 4G d'ouvrir une porte à un opérateur soit avec un modem déporté comme je le disais via un switch qui va centraliser les différentes bornes soit on a cette petite carte 4G qu'on va venir installer directement dans la Pro AC et qui va pouvoir soit gérer je dirais avec l'opérateur une borne seule soit si cette borne équipée de la carte est reliée à 9 autres bornes Pro AC et bien avec une carte modem on va pouvoir créer des grappes de 10 bornes communicantes oui et si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose pareil vis-à-vis du client on peut se raccorder à une baie de brassage à son point d'accès à internet que ce soit au domicile de collaborateurs ou dans les entreprises pour des questions de volonté on offre du client ou des questions de contraintes de sécurité c'est pas toujours simple d'avoir justement des ports ouverts en fonction de l'entreprise qu'on va équiper on est capable de dire on va rendre la communication totalement autonome du parc donc ça sera totalement hermétique avec votre site ça c'est possible d'où le modem d'où la carte 4G la Fresh Mile là encore va être plutôt arrangeant et de plus en plus c'est ce qu'on est en train de faire alors on équipe une entreprise on va chercher à avoir les deux on va mettre des cartes SIM et en même temps on va récupérer les accès du client pour des questions de continuité de service si un biais de communication ne fonctionne pas on pourra toujours en cas d'urgence aller rechercher via soit le client soit la carte SIM ok merci une autre question peut-on exploiter par roaming le service Fresh Mile avec le réseau Fouli déjà en place chez FH sur le réseau collaborateur je ne sais pas Carole si tu as les éléments là-dessus non je répondrai plus tard peut-être pour te dire sur ce sujet là d'accord parfait je peux ajouter peut-être une précision le problème du roaming c'est la bande communique avec les serveurs Fresh Mile ou les serveurs de tous les autres opérateurs d'ailleurs mais de manière fléchée sécurisée c'est un tunnel on appelle ça un VPN et ce qui fait que Fresh Mile ne peut pas on ne peut pas dupliquer ou autoriser l'accès à plusieurs intervenants c'est pas possible il y a quelques solutions qui viennent des fabricants de modems qui proposent un accès différent mais là de ce que je comprends de la question non c'est pas possible ok autre question faites-vous du pilotage dynamique multimarque via le LMS ou directement via la supervision Fresh Mile alors moi je vais répondre côté gestionnaire d'énergie Schneider aujourd'hui non on va prendre en compte uniquement les solutions Schneider pour assurer je dirais la fiabilité de communication entre les bornes et le gestionnaire d'énergie et je compléterais que côté Fresh Mile on ne gère pas on ne fait pas de gestion d'énergie avec Fresh Mile donc si vraiment vous avez un cas multimarque multiborne des bornes Schneider plus une autre marque par exemple sur un même site et bien écoutez vous avez des solutions chez Rexel de gestion de charge multimarque au besoin mais voilà Fresh Mile par contre ne fait vraiment pas de gestion d'énergie on peut simplement peut-être limiter la puissance de la borne mais ça s'arrête là ok une autre question avec une borne EveLink Home peut-on faire une gestion dynamique avec un toit solaire ? Alors non pour l'instant ce type de solution ne va pas je dirais gérer en autonomie la recharge par rapport à une production de photovoltaïque on va plutôt prévoir en amont de la borne une solution intelligente pour pouvoir basculer d'un mode de charge à l'autre en fonction de ce qu'on veut faire mais chez Schneider on a bien identifié que je dirais ce besoin IRVE plus photovoltaïque c'est un sujet d'avenir et on travaille dessus très très fortement que ce soit sur la partie pro avec la pro AC et la pro DC et notre gestionnaire d'énergie mais également sur la partie régie avec des futures solutions qui vont bien évidemment répondre à ce type de besoin Ok une autre question cas de parc d'entreprise IRVE Fresh Mile est-il possible de limiter certaines charges voire les arrêter en priorisant d'autres profils par exemple entre un véhicule de service et un véhicule salarié en charge Alors avec Fresh Mile on ne fait pas de priorisation de côté VIP c'est plutôt un gestionnaire qui pourra le faire comme le LMS donc voilà je dirais simplement On va pouvoir le faire avec EV Charging Expert par contre On a une fonction une fonction VIP qui est disponible à partir des gestionnaires 50 et 100 points de charge qui va nous permettre de rendre soit une borne prioritaire dans sa zone en la paramétrant comme VIP soit on va pouvoir paramétrer des badges comme VIP et là c'est le fait de badger avec ce badge qui va transformer la borne comme étant prioritaire dans sa zone Ok Encore il y a beaucoup beaucoup de questions on ne pourra pas les prendre toutes là mais merci de les poser on vous donnera des réponses par mail mais il y avait une autre question en résidentiel avec la Evely Pro AC pour un véhicule de fonction et pour une refacturation la borne doit-elle être obligatoirement équipée d'un compteur MID à l'intérieur pour communiquer avec Fresh Mile car plusieurs références de disponibles Ouais Alors moi je vais dire oui oui bien sûr compteur compteur MID lorsque vous avez besoin de refacturer des kilowattheures que ce soit je dirais dans le milieu public ou dans le milieu privé maintenant nous en effet on a des références qui sont déjà équipées du compteur MID à l'intérieur et vous avez aussi la possibilité de rajouter un compteur communiquant certifié MID en amont de l'alimentation de la borne à l'intérieur c'est encore mieux au plus près de la charge et vous n'avez pas besoin de le rajouter en amont Ok très bien Bon bah écoutez il est 11h56 on a déjà débordé sur les 11h45 on s'était fixé mais voilà il y a encore des questions et on tâchera d'apporter les réponses et on vous les communiquera par mail on souhaitait voilà en conclusion vous remercier pour votre participation active à ce webinaire vous avez été véritablement très nombreux à vous connecter et on espère que vous avez eu au travers de ce webinaire les réponses à vos questions les réponses qui vont vous permettre de développer votre activité votre business IRVE avec avec Rexel et d'être réellement l'acteur un des acteurs sur ce marché de la mobilité électrique comme le disait tout à l'heure Benjamin marché qui est en hyper croissance donc il faut absolument saisir toutes les opportunités qui se présentent donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour obtenir des informations complémentaires c'est très simple vous avez sur le site Rexel la rubrique vous contactez donc et plus toutes les agences les 450 agences qui couvrent le territoire qui vous accueillent pour pour vous accompagner dans ces projets là un dernier mot pour remercier les personnes qui ont contribué à ce webinaire donc les experts que vous avez eus avec vous tout au long de cette session remercier aussi les 17 agences partenaires qui ont retransmis et on a reçu des petites photos on vous en remercie de la retransmission de ce webinaire dans les agences et un merci aussi tout particulier à Édouard qui nous a accompagné pour toute la partie technique de ce webinaire voilà excellente journée à vous excellent week-end par avance et à très vite au revoir merci à bientôt à bientôt on 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 et à bientôt